Générique ... Bonsoir le dimanche, 28 janvier, 19h, passé d'une minute ici à Pamataille. Merci de nous accueillir à la maison. C'est le temps de l'information sur la première. Voici les titres du journal de la soirée. Ils sont silencieux mais tout aussi dangereux. Les vélos électriques modifiés sont les nouveaux jouets des jeunes. Résultat, ils se défient dans des courses sur les routes de Tahiti avec des pointes de vitesse à plus de 160. Les autorités surveillent et sanctionnent. Nous irons du côté de la ville d'Arué. A Montréal, le débat public ne manque pas d'intensité. Les associations réunissent les citoyens pour parler de la plage de Témaé. Des idées, des contre-projets et le souhait de maintenir au mieux la partie publique des lieux. Ce matin, nous étions sur place pour recueillir la vision citoyenne d'un futur partagé. De nombreuses questions que nous allons évoquer avec notre invité, Ronald Terriki, c'est le maire délégué de Teavaro. Il nous expliquera sa vision et l'action publique possible autour de tous ses projets. Merci Tavana, à tout à l'heure. L'association Mataoutou a remis cela du surf destiné aux personnes malvoyantes. Luitaïto au sommet des vagues, à Maina, le bonheur des bonnes sensations et les ondes positives des corps en mouvement. C'est la quatrième fois que ce rendez-vous a lieu. Vu le succès, tout le monde en redemande et c'est normal. 50 tables pour dessiner une ligne droite vers Paris. L'appel de l'organisation Mister Tahiti a bien été reçu. Ce repas d'encens avait une mission, mettre du beurre dans les épinards, c'est-à-dire financer le voyage de notre miseur local au concours du plus beau garçon de France. De l'ambiance dans ce journal, vous le voyez en image. Et nous allons voyager dans le temps et l'espace à la fin du journal. Direction Takoumé, l'année 2003. Nos caméras avaient alors filmé les travailleurs du Copra, un métier exigeant, fait par des habitants d'une rare vaillance. C'est le rendez-vous traditionnel du dimanche, le Fénois d'antan, en fin d'édition. Ce sont des frissons qui font froid dans le dos, les vélos électriques, silencieux en décibels, mais sacrément dangereux. Surtout quand des mains intrépides en modifient la vitesse. Vroom, des courses sur la route avec des pointes à 160 km heure. Des duels dangereux, les autorités sévissent. Question de sécurité, nous avons suivi la police municipale d'Arué pour une séquence en responsabilité. Reportage Melissa Chong avec les images de Sandroli. Une roue modifiée et une batterie de 500 watts. Ces vélos électriques appartiennent à des jeunes de 13 et 15 ans. Dans le silence de la nuit, ils se défient dans des courses, au guidon de leurs engins toujours plus puissants. Ils s'organisent sur plusieurs types, comme pour le moteur, pour voir s'il y a 350 watts, 500 watts. Les 350 watts, les 350 watts, les 500 watts, les 500 watts. Puis ils vont sur une ligne de départ pour commencer la course. J'ai juste mis une roue bâton de 500 watts et le guidon, j'ai changé et le contrôleur. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Plus de vitesse. Ça booste le vélo. Fait des balades nocturnes, aller dans la ville. Comme la semaine, on n'a pas trop le temps de se voir à cause de l'école. Ces engins sont passés entre les mains de spécialistes, les docks, comme ils les appellent dans le milieu. Résultat, les vélos sont surpuissants pour seulement 15 000 francs. Pour les agents de la police municipale, les contrôles se concentrent sur trois points. La présence d'un éclairage, le port du casque et l'attestation d'assurance. L'assurance ne prend pas en charge. Même si le vélo est assuré, il faut qu'il se rende compte. C'est-à-dire que c'est la responsabilité qui est engagée. Jamais ils perdent une personne, ils tuent la personne. C'est la responsabilité des parents. C'est pour ça que je profite de cette occasion. Fais appel aux parents. Nous, tout ça, on ne pourra pas faire. Ils sont jusqu'à une centaine à se mesurer les uns aux autres dans plusieurs communes de Tahiti. Ces jeunes conducteurs sont en majorité des mineurs. Direction l'île-sœur Moréa, sur la plage de Temae. Vous le savez, c'est ici que le groupe Boine souhaite implanter un établissement touristique haut de gamme. Ce matin, des militants associatifs y étaient réunis. Ils ne se disent pas contre ce projet, mais ils souhaitent préserver un espace public et proposent un aménagement qui permettrait de le garder. Une proposition présentée jeudi lors d'une consultation publique devant une centaine de personnes. Reportage sur place, Juliane Favenec avec les images de Jacques D'Amour. Déplacer le parc Avaa ou encore la roulotte, garder mais réorganiser les activités autour de la plage de Temae. Ce sont les propositions de la fédération Taheï-Oti-Iyamo-Oréa avec cette idée de conserver l'aspect authentique du lieu. Les boules listes qui se trouvent là-bas, on déplace à l'intérieur et sur l'aménagement des parkings, on propose un parking pour autobus ici, de ce côté-là. Et le reste des parkings pour les voitures hors autobus, le long de la voie, en épis. Mais on reste très minimaliste afin de pouvoir conserver l'aspect authentique du site. Les arbres, le jardin, etc. Ce n'est pas forcément un toata bis, mais un autre cadre, mais beaucoup plus naturel. Préserver toute la plage est aussi une priorité pour ses défenseurs. Ils s'opposent fermement au projet de la commune qui, selon eux, souhaite réduire cet espace destiné au public. La différence essentielle, c'est la conservation des 550 mètres de plage quand la mairie propose 200 mètres avec un parking aménagé sur la zone humide. La consultation de jeudi, une consultation populaire, et non pas simplement une réunion d'information, c'était pour obtenir la position et l'avis de la population qui était invitée. Une position unanime, car pour s'y baigner ou jouer aux boules, les familles apprécient ce lieu prisé le temps d'un week-end. On est toujours ici, c'est bien ici, surtout pour toute la famille, ceux de Tahiti, d'ailleurs, quand ils viennent ici, on se regroupe ici. C'est important de garder tout cet espace-là. Sinon, si on réduit encore la plage, je me demande comment tous ces gens-là vont le faire. On va vraiment être groupés, on s'artine. Autre point litigieux, la route qui mène aux habitations. Dans le projet, elle est modifiée pour une route qui contourne l'aérodrome. A Tarapapu habite ici depuis 20 ans. Je préfère regarder cette route parce que c'est plus facile pour nous d'accès et puis c'est plus rapide pour sortir d'ici. La fédération est déterminée à aller au bout de son combat et demande aujourd'hui l'aide du pays. Prochaine étape, une rencontre début février avec le gouvernement. Notre équipe de reportage a contacté le groupe BAN. Le groupe a choisi de différer sa réponse. On va ouvrir le débat ce soir dans ce journal avec Ronald Théariki. Bonsoir. Tavana en première ligne sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux téléspectateurs ? On parle beaucoup de la plage. Est-ce que cette plage-là va être sacrifiée pour tous les baigneurs et vos habitants ou est-ce que vous avez espoir qu'elle reste comme elle est aujourd'hui ? Bonsoir Stéphane et merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. C'est vrai que par rapport à ça, je crois qu'il y a mal d'informations sur ça. Tout le monde, la population a besoin de cette plage et nous, on est conscients de ça. On est conscients de ça. Et je peux affirmer aujourd'hui que la plage, elle ne sera pas bloquée, il n'y aura pas de mur sur la plage et qu'elle sera occupée publiquement sur toute sa longueur, malgré le projet qui sera proposé. Et avec ça, nous, à la commune, on a pensé faire un projet pour accueillir un foncier où le public sera accueilli par un accès aujourd'hui qui est sur le privé et qu'on pourra faire un déplacement suivant le projet qu'on a établi. Tabana, qu'est-ce qui vous donne l'assurance que cette plage va rester sur toute sa longueur à disposition du public ? Vous êtes en négociation avec le portrait projet. Comment ça va se passer ? Comment on va fixer ça dans le marbre ? Comment vous allez faire pour avoir cette assurance ad vitam aeternam ? Voilà. Depuis qu'il est acquéreur de ce foncier, le promoteur, on a eu beaucoup de discussions avec. Et notre préoccupation en nous aujourd'hui, c'est l'intérêt public. Et par rapport à ça, il avait proposé des projets de construction de pilotis et tout ça. Comme on lui a dit, tout ça, c'est négatif par rapport au projet. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on lui a écrit une lettre. Une lettre, c'est qu'il puisse nous faire un écrit, un notarié pour nous affirmer que la plage sera vraiment publique. Donc en fin de compte, la plage resterait publique, mais la partie cocotier serait à disposition du projet du promoteur ? Ce qu'a besoin aujourd'hui la population de Moura, c'est la plage. C'est où se baigner aujourd'hui. Mais on confirme aujourd'hui que la plage ne sera pas bloquée. On a beaucoup parlé de la route. Quel est votre plan alternatif ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres projets pour faire de ce lieu-là un lieu d'aménité récréative pour les touristes, pour les habitants, avec des aménagements publics pour accompagner justement le développement et le caractère agréable de ce lieu-là ? C'est vrai qu'il y a eu un jugement entre l'association et ce propriétaire-là. Nous, on propose une autre alternance, c'est de déplacer la route actuelle côté piste, qui fait partie du projet de la commune. La commune est engagée très fortement derrière ce projet. Quelle est votre motivation ? Il y aura beaucoup d'emplois qui seront proposés à la population si ce projet aboutit. Voilà, on essaie de trouver un équilibre entre tous. Le besoin du public, ce qui est la plage aujourd'hui et ce désenclavement, l'accès qui sera public. Et aussi avec une proposition d'emploi, de 250 emplois quand même. On ne va pas fermer les yeux dessus. Mais par rapport à ça, on essaie de trouver avec la population et même avec le gouvernement aujourd'hui, pour trouver un terrain d'entente pour que tout se passe mieux pour la population. – Autre débat à Montréal, le transport public. Alors il y a un gros problème pour le 1er février. Qu'est-ce qui s'est passé ? La municipalité n'a pas été au rendez-vous. Pourquoi ce blocage-là ? Pourquoi il n'y a pas de bus à partir du 1er février pour les citoyens ? – C'est vrai qu'à la rentrée des classes, nos enfants de Montréal ont eu beaucoup de problèmes dû aux problèmes vécus par le pays et sans transporteur. Il y a eu une fin de contrat et qu'on s'est rencontrés un peu plus tard. Et la commune a essayé de pallier à ce problème-là. – Ce n'est pas votre compétence, là ? – C'est compétence communale, c'est vrai. Je peux l'affirmer, c'est une compétence communale. Mais aujourd'hui, avec 10 ans de pratique, le prestataire RTU a pris cette prestation-là et nous, on était là à le soutenir dans cette banque. – Est-ce qu'on peut avoir une solution pour les usagers ? Les scolaires, c'est réglé, mais pour les habitants, est-ce que vous allez pouvoir proposer une alternative rapidement ou c'est encore pour l'instant la page blanche ? – C'est vrai qu'avec le retrait de notre prestataire, aujourd'hui, il est un peu court pour nous d'y donner une solution au plus vite. Mais la commune va solutionner par rapport à ça et surtout ouvrir un réseau de transport public communale. – Merci beaucoup, Tabana, d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous l'affirmez ce soir, la plage restera libre d'accès pour les baigneurs et les habitants. C'est une certitude. – Comme toujours et je la ferme encore. – Merci à vous. Donc, l'information de l'interview. Allez, on va s'intéresser au rendez-vous de la radio demain matin. Vous le savez, c'est l'invité qu'a fait, c'est le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, qui a rendez-vous avec Ibrahim Ahmedazi. Évidemment, au sujet de la conversation, nous parlerons de la PSG et également de la dingue qui, évidemment, s'invite pour l'instant du côté de Tahiti. Rendez-vous donc matinale, comme d'habitude, sur les ondes de la première sur la radio. Allez, on va s'intéresser au sport. Rahmani, l'esprit civique d'un coach sportif, a fait des heureux de manière totalement imprévue. Il a décidé de faire bouger la population et une, deux, du sport pour faire la chasse aux excès de table du mois de décembre. C'est bienvenu. Et bien, vous le voyez, il y a eu du monde, de toutes les générations. Le terrain de foot de l'atoll est devenu une petite enceinte de nature olympique et tout le monde avait le sourire. Bref, de la magie sous la sueur, de l'effort physique. Bravo à tous. Du bonheur au micro de notre correspondant, Aïmana Matoa, a écouté tout de suite dans le journal. On va commencer le week-end avec une super séance de cardio offerte par notre amie Nao Matoa. Et c'est super top. Bon pour le corps, bon pour la santé, enfants pour tout le monde, les jeunes, tout le monde. J'ai pu mettre en place deux séances de sport. Ça a rassemblé pas mal de monde. Donc, on en a profité. J'en ai profité en même temps pour les connaître et pour voir la vie ici, sur Mani, une très belle île. On va se régaler avec une belle action. L'association Mata Utu a remis ceci du surf destiné aux personnes malvoyantes. Huit aïtos au sommet des vagues. Et cela glisse dans une vague de bonheur. Là où les sensations nées du surf donnent la légèreté. Elle est à qui ose défier le roulis. Voici ce reportage avec le commentaire de Thomas et les images de Melissa Chong. C'est parti. Quand surfer sans trop y voir grand-chose devient un plaisir. Tout est question de sensation et d'équilibre. L'association Mata Utu et son personnel encadrant donnent libre cours à cette impression d'être comme tout le monde. Huit stagiaires dans l'efficience visuelle qui s'essayent aux plus polynuséens des sports internationaux. On est considérés, c'est très bien. On fait partie de tous ces aménagements-là, de toutes ces disciplines. C'est une très très bonne chose. Le fait de surfer et ressentir la main touchée et puis sentir la glisse quand tu surfes, c'est extraordinaire. Du coup, moi, pour eux, c'est du plaisir en fait. Ils prennent beaucoup de plaisir et de joie. Et grâce à ça... La non-voyance des uns d'un côté et la bienveillance des autres a fait de cette journée un moment de communion. Le moniteur apporte sa technique. Le surfeur touche du bois. Défi relevé. Il réussit à se mettre debout sur sa planche. Mais chacun ses capacités. J'ai eu quelques appréhensions à cause du manque d'habitude. Mais ce que j'ai moins l'habitude, c'est le surf. Bon, j'en ai un petit peu fait quand j'étais petite, mais je n'avais pas vraiment les techniques. Je n'aime pas quand ça bouge dans l'eau. J'ai horreur de ça. Donc, j'ai peur de cette perte d'équilibre. Et c'est peut-être cette peur-là qui m'empêche de me lever complètement. L'association que dirige Raïman Avernaudan n'en est pas à sa première expérience. Mais Haou, le principal animateur, connaît parfaitement le type de formation en fonction de leur handicap. L'amblyopie, entre autres, bien évidemment. Quand ils sont dans l'eau, leur sens le plus développé, c'est l'ouïe. Ils sont constamment guidés par notre voix. Ils suivent le sens de notre voix. Et c'est nous qui les guidons à travers la session de surf. Belle façon de promouvoir ce sport parmi les personnes très affaiblies sur ce plan-là. En Polynésie, chiffre de 2016, il y aurait 446 aveugles et malvoyants. À Papéité, Paris vaut bien un repas dansant avec ses flonflons offerts par la douce musique du Tahiti d'antan, mais revisité avec des accords très contemporains et modernes. Bref, l'organisation Mister Tahiti a mis des petits plats dans les grands pour collecter des fonds. Le but, financer le déplacement de Haïva Aminé. Notre Mister au concours a mis de collecter des fonds. Le but, financer le déplacement de Haïva Aminé. Notre Curien est très solidaire. Hier soir, la distance vers Paris, c'est un petit peu raccourci. Réci de cette soirée avec Aline Yenard et Mirko Vanfaux. Tel Gatsby le magnifique, Mister Tahiti 2023, Haïva Aminé, accueille ses convives à l'entrée du bal. Ce soir, j'ai voulu vraiment être proche des gens, être proche des personnes qui viennent me soutenir. C'est pour ça que je suis à l'accueil. Je réceptionne les gens, je les accueille avec un sourire, avec une photo aussi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de prendre en photo. Et c'est ça qui est bien, c'est le partage qu'on a ce soir. Ce n'est pas uniquement une soirée pour récolter des fonds, mais plutôt pour partager un moment ensemble, comme il vient. Dans les jardins de la mairie de Pape-Été, on replonge dans le Tahiti d'antan. Des guirlandes suspendues au-dessus des tables, en guise de décoration des outils. Les tenues locales et couronnes de fleurs sont de sortie. Et la piste de danse s'enflamme. Ça vous fait revivre cette époque ? Oui, exactement. Avant les Thaïsais, j'ai bien dansé en plein air. Et dans des moments, par exemple, des dîners, tout ça. Est-ce que ce soir, on va voir la danseuse des Grands Ballets sur la scène du bal ? Pourquoi pas ? Oui. La promesse est tenue. Mr. Tahiti enchaîne avec une chorégraphie surprise, accompagnée du meilleur danseur Tuar Itraki. Les invités apprécient le spectacle. Tous sont venus témoigner leur soutien à Heiva. Je suis venu juste après le travail. Je suis venu ici, ici, après. Mais voilà quoi. Après, c'est pas la vie qui compte. C'est l'effet d'être là. Pour pouvoir soutenir notre Mr. Tahiti. Et comme c'est un enfant du Fénois, c'est important pour nous. On cram lui. Donc Heiva, bonne chance pour Mr. France. Nous, on cram toi, on est là et on croise les doigts. Mais avant l'aventure Mr. France, il y a toute la préparation logistique et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça demande énormément de fonds pour toute la préparation jusqu'à la soirée ultime pour le concours. Et puis pour partir en France, on n'a pas de soutien derrière, à part nos partenaires qui sont à la tête inuit pour le voyage, mais tout ce qui concerne le logement, la préparation psychologique, la préparation physique, la garde-robe, les côtes, tout ça, etc. Donc on a besoin d'accompagnement. L'objectif est atteint grâce à la solidarité des Polynésiens. Heiva Amin s'envolera pour l'aventure Mr. France et il tentera de décrocher l'écharpe lors de l'élection le 17 février prochain. Du rythme, évidemment, le Fénois derrière Heiva Amin pour ce rendez-vous et la première sera là pour vous parler de cette épopée à venir. Allez, on va s'intéresser à une personne du côté de A.O. Théoro Caveira. C'est son nom. Elle n'a jamais lâché son rêve et aujourd'hui, à force de volonté de travail, elle le tient à bout de doigt. à A.O. Elle a donc décidé de devenir graveuse de nacre. Vous la voyez à l'image, un labeur d'artiste fait de finesse et de tendresse pour les autres. Elle investit de sa personne et de son argent et si elle n'a pas encore commencé à commercialiser ses objets, elle est en bon chemin pour le faire. Elle a rencontré notre correspondant Mathieu Allo et elle lui parle des aides du Céphie. La voici nous l'écoutons. M'aider à acheter mes matériels plus professionnels et m'aider à construire mon petit atelier. Avec vue sur le lagon ? Oui, avec la vue sur le lagon. Ça donne de l'inspiration ? Carrément. Bravo et bon courage pour cette entreprise. Des gestes séculiaux entraînés par l'effort de tous les jours, la copraculture c'est le poumon économique de nos îles, nous le savons, un travail intense fait par des femmes et des hommes qui ont toujours de la vaillance. À Takoumé, cette évidence polynésienne ne se dément pas. En 2003, nos caméras avaient saisi ces instants de vie humaine. Ça leur s'appelle le fait noix d'avant et la signature ce soir est celle de Jeanne Roué. C'est l'unique maison du Motu Tuikou le couple Jullo-Helm-Estol et son épouse Juliette y habitent. Le hippo, sorte de galette, constitue la base de la nourriture de la nourriture. âgé de 55 ans, Jullo continue de travailler dans le copra, cela depuis une trentaine d'années. Jusqu'en 1975, Takoumé pouvait assurer jusqu'à 25 tonnes de copra par mois. La production a chuté depuis à 10 tonnes tous les 3 mois. De 6 francs pacifiques, le prix du copra est passé à 90 francs le kilo, grâce notamment au soutien du territoire. J'aime cette vie, mais de temps en temps, j'ai demandé ici quand mes enfants arrivent, en vacances. Le copra, c'est une passion ? Pour moi, c'est un plaisir en même temps que je peux nourrir ma famille et j'ai aimé ce métier. J'ai vu que vous travaillez avec des outils très anciens. C'est toujours les mêmes outils depuis une trentaine d'années ? Depuis 36 ans maintenant. parce que j'ai toujours aimé ces outils. En 10 ans, j'ai pu trouver la technique de l'âge. De temps en temps, on n'allait jamais dans le village ? Si. Si j'ai soif un samedi, je descends au village. Des jeunes ont suivi la trace de Julot. Ils ont passé 10 jours dans l'ancien village Tepukamaruya, désormais abandonnés après le passage d'un cyclone. Ils doivent maintenant transporter le copra au village avant l'arrivée de la gouillette chargée de récupérer cette marchandise. La récolte fait un peu plus de 2 tonnes pour 2 semaines de travail. J'ai vécu on peut dire 15 ans. 15 ans j'ai vécu à Tahiti. Ensuite, je suis descendu ici à Takumé et ça va faire environ 3 ans. Est-ce que vous arrivez à vivre avec le copra ou sinon la perle ? Pour l'instant, oui, je crois que je peux vivre avec le copra et la perle. Vous l'avez compris, les jeunes de Takumé vivent du copra et de la perle essentiellement qu'ils produisent dans ce lagant de 43 km2,500 de superficie. Et toujours de très belles images. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information. La tradition le veut. Répétition de l'information principale de la soirée. Elle concerne les mobilités. Ils sont silencieux mais tout aussi dangereux. Les vélos électriques modifiés sont les nouveaux jouets des jeunes. Résultat, ils se déflient dans des duels sans merci. Sur la route, ils peuvent avoir des pointes de 160 km heure. les autorités surveillent, préviennent et sanctionnent quand c'est nécessaire. Voilà donc pour cette information. On va s'intéresser à l'agenda qui nous attend pour la semaine qui arrive. Vous le voyez, mercredi, Conseil des ministres qui sera délocalisé du côté de Païa. Vendredi, c'est le traditionnel rendez-vous, salon du tourisme du côté du parc d'exposition de Mamao. Et samedi, élection du président de la fédération de football, fédération thaïcienne de football. Donc un élément très important de la vie sociale du pays. Programme de la soirée, l'écran, le voici téléfilm. On va avoir du rythme chaloupé du côté des carribs qui font d'histoires d'amour un petit peu compliquées. Et ensuite, documentaires, luxe, la fabrique du rêve. Bref, beaucoup de choses intéressantes sur la première. Et puis, demain, à la mi-journée, soyez présents. C'est le retour de toutes les copines, cette équipe d'élite qui chaque jour nous amuse et nous divertisse avec Fahé Maui. Elles sont là de retour avec le sourire au plus près du cœur battant de l'homme du pays. Et puis, à midi pile, ce sont les informations. Les journaux sont également de retour pour vous donner toute l'actualité du fainois et ce, dans les deux langues. Évidemment, nous vous attendons. Ce soir, pas de Tahiti Info. Rendez-vous radio pour l'information demain matin du haut, Ibrahim et Tawari. Et puis, demain soir, pour le journal télévisé en langue française, c'est le retour aux commandes de notre jeune ami Maroukiduri. Bonne nuit à tous et à toutes et très belle semaine Fête d'Espérance. À très bientôt sur La Première. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501